Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'installation de l'extension WooCommerce proposée gratuitement sur le site WooThem.com et sur GitHub. Ce plugin est intégrable dans d'autres thèmes pour WordPress que les leurs. Dans le cadre des prestations que je propose sur mon site, j'ai été amené à installer quelques thèmes e-commerce pour WordPress achetés chez WooThem.com et j'ai constaté que le contenu du plugin WooCommerce est pratiquement identique à celui installé d'office dans leur thème. Donc je pense que là, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, c'est très bien qu'ils le proposent gratuitement. Alors donc, en conséquence, après l'avoir testé en local, je viens vous le proposer. Toutefois, je précise qu'à ce jour, je n'ai pas encore eu l'opportunité de l'installer et de juger de sa qualité sur un CMS WordPress en ligne. Donc vos retours seront les bienvenus. Là, ici, nous allons nous rendre sur WooThem, pour ceux qui ne connaissent pas. La majorité de leurs thèmes sont évidemment payants et de très bonne qualité et quelques thèmes donc gratuits, même pour un e-commerce. Voilà. Donc vous vous rendez ici, WooCommerce. Et vous avez donc la page concernant ce plugin gratuit. Alors, ici, vous avez de nombreuses explications. Bon, elles sont en anglais, mais je ne pense pas que ce soit gênant. C'est quand même très compréhensible. Concernant donc ce plugin et son installation, ces possibilités qui s'avèrent assez vastes et qui rejoignent d'ailleurs celles installées dans leur thème. Sans trop trop de différences, je n'en ai pas trouvé. Bon. Alors, seulement, pour le télécharger à partir de leur site, vous devez vous inscrire. Bon, ça, ce n'est pas gênant. Ça, c'est pour permettre le suivi, puis éventuellement, vous envoyez de la pub pour leur acheter des thèmes. Bon. Ou, vous passez par GitHub et, curieusement, d'ailleurs, vous pouvez le télécharger ici gratuitement. Bon. Je mettrai les deux liens, donc, à la suite de cette vidéo. Et puis, vous ferez le choix, bien sûr. Bon. Si vous ne voulez pas trop recevoir de pub, et bien, à ce moment-là, vous passez par GitHub. Voilà. Donc, moi, je vous propose de faire court pour la présentation, car c'est un plugin e-commerce, donc, qui va se rajouter ici. Je me sers du thème 2010 de WordPress, par défaut. Je l'ai testé sur d'autres thèmes. Ben, il s'adapte très, très bien. Et, bon, il y a peut-être quelques petits ajustements au niveau du CSS. Bon, mais ça, en fonction des thèmes. Or, les thèmes de chez Wootem, où il peut y avoir aussi des petites modifications de CSS, sauf pour ceux qui intègrent, déjà, d'office, à l'origine, donc, l'e-commerce. Donc, bon, à part ça, moi, je pense que la démonstration, il vaut mieux la faire sur un thème basique, donc, celui proposé par WordPress. Bien. Donc, ici, nous allons... Alors, vous l'aurez, donc, téléchargé. Vous serez rendu, donc, sur extension, extension installée. Vous l'activez. Vous l'activez. Et moi, j'ai eu une mise à jour, déjà, hein, tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur la mise à jour. Et va apparaître, donc, toute cette partie-là. Donc, vous avez deux petits menus. Vous avez, donc, WooCommerce, pardon, pour les commandes, le rapport des commandes, les codes promo, et le paramètre, on va y revenir, et, bon, l'état du système. Et là, ça concerne tous les produits. Bon. Alors, nous allons aller sur le tableau de bord. Voilà. Moi, j'ai affiché cela comme ça. Donc, vous avez une vue de vos produits directement en arrivant sur le tableau de bord. Bon, pour certains, je n'apprends rien. Pour d'autres, eh bien, vous découvrez. Donc, là, dimanche, bon, ben, il y a eu une commande. Elle est terminée. Ici, samedi, il y en avait une aussi terminée. Ben, aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'en ai annulé une. Et dimanche, il y en a eu une d'annulée. Bon. Alors, il y a eu 10 euros, 0 euros, 1 euro. Bon, déjà, vous avez un petit synoptique qui est intéressant. Donc, vous avez activé votre plugin. La première chose que vous devez faire, c'est vous rendre dans Page. Vous ajoutez, donc, une page. Moi, je vais aller dans toutes les pages puisqu'elle est déjà créée. Et vous créez, donc, une nouvelle page ajoutée. Donc, qui doit se présenter comme ceci. Voilà. Moi, je l'ai appelée boutique. Là, vous ne touchez à rien. Vous verrez la petite icône pour le shortcode de chez Wootem. ou commerce. Bon, vous n'y touchez rien. Vous mettez à jour. Et c'est bien. Ensuite, nous nous rendons, donc, dans les paramètres. Alors, les paramètres. Voilà exactement ce que vous aurez, donc, après avoir procédé à la mise à jour, si c'est le cas. Ici, vous choisissez le pays. Donc, bon, ben, c'est France. Parfait. Là, j'ai choisi en euros. Dollar américain, etc. Bon, ben, pays autorisé. Vous choisissez lesquels vous autorisez. Oui, là, vous cochez. Traduction. Bon, ben, ça optimise la traduction si elle est disponible. Ce qui est assez rare chez Wootem, car en principe, leur thème aussi n'ont pas de fichier PO. Donc, pour traduire en français, donc, il faut les traduire. Mais là, bon, ça se fait. C'est très bien. Alors, donc, comment des comptes ? Là, vous cochez ce qui vous convient. Compte client, empêchez les clients d'accéder à l'administration de WordPress, ce qui est très important. Donc, ils ne pourront accéder qu'à leur compte. Voilà. Donc, ne rentreront pas dans votre administration. Bon, je vous dis simplement le print principal. Alors, là, vous pouvez changer, donc, les styles et scripts. Donc, les couleurs, voilà. Vous cliquez dessus, vous changez vos couleurs. Voilà. Alors, ensuite, forcer le téléchargement. Oui, c'est mieux. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, c'est mieux. Alors, restriction d'accès. Vous pouvez cocher, bon, ben, autoriser l'accès aux produits téléchargeables après paiement. Voilà. Limiter l'achat, alors, limiter la quantité d'achat des produits téléchargeables. Bon, si vous cliquez là, ça limite à une seule possibilité de téléchargement. Bon, je ne suis pas très conseillé, mais enfin, là, cela vous concerne. Alors, le catalogue, voilà, c'est assez complet. C'est un plugin, quand même, qui est pas mal fichu. Avant de faire le tutoriel, je l'ai testé plusieurs fois. Alors, ici, bon, j'ai laissé en ordre alphabétique. Alors, s'il y a des redirections, soit faire le panier après une commande ou... Bon, ben, ça, c'est vous configurer. Bon, le champ des produits, activez le champ, le poids, pour les produits, enfin, etc. Je ne vais pas trop trop m'étendre. Voilà. Bon. Là, j'ai mis la position de la monnaie, donc, le sigle euro à droite, avec un petit espace par rapport au prix. Bon, c'est plus joli, sinon vous pouvez faire un choix, là. Alors, bon, le nombre de décimales, etc. Alors, supprimer les autres. Alors, ici, vous avez la taille des images. Images du catalogue, images du produit simple, vignettes du produit. Voilà. Alors, les pages. Nous avons créé la page boutique, elle apparaît ici. Sinon, bon, ben, ça en est une autre, hein. Bon. Ici, donc, c'est la page boutique. Donc, là, le titre de la page boutique, donc, de base. Bon, ben, là, ça va être tapé en anglais. Là, moi, j'ai mis tous les produits en français. Alors, lien de déconnexion au menu dans mon compte. Ça, je l'ai activé. Enfin, bon, je vous laisse régler tout cela. Ça, c'est les pages de la boutique. Voilà. Avoir la commande, changer le mot de passe, etc. Bon. Alors, inventaire. Alors, ici, donc, activer la gestion de stock. Enfin, bon, etc. Je vous laisse regarder. Des taxes, si vous souhaitez en ajouter. Et voir les afficher ou pas. Livraison, même chose. Là, c'est à configurer en fonction de ce que vous vendez, de vos besoins, de la raison d'être de votre boutique. Bon, moi, ici, j'ai coché livraison gratuite, puisqu'il s'agit là d'un produit virtuel. Donc, télécharger ce que l'on fera tout à l'heure, une petite démo après avoir fait le tour ici. Alors, ici, moi, j'ai choisi Paypal comme moyenne paiement. Il y a différentes autres possibilités. Alors, vous configurez, donc, le girement bancaire, par chèque, ou Paypal, ce qui est le cas, paiement à la livraison. Alors, Paypal, j'ai intégré, donc, j'ai activé, pardon, Paypal standard. Paypal. C'est tout. Voilà. Alors, coordonnées de livraison, bah oui, envoyer les coordonnées de livraison plutôt que de facturation à Paypal. Bon, bah, bref. Vous configurez tout ça, vous cliquez. Alors, à chaque fois, il faut enregistrer, hein. Après chaque onglet, vous enregistrez les changements. Sous les onglets, ici. Bon, e-mail, si vous voulez, donc, notification de l'inventaire, notification de nouvelles commandes. Bon, si vous voulez changer les e-mails, les adresses, vous voulez changer. Alors, ici, bah, le titre, hein, en fait, qui va figurer dans l'option, enfin, dans les e-mails que vous recevrez, mais, surtout, que les, comment je veux dire, votre client recevra. Alors, bon, bah, mettez un nom, hein. Ici, j'ai laissé le titre du site, mais, bon, vous laissez un nom. Deux, et bah, vous mettez l'adresse mail qui vous convient. Bon, même chose ici. Donc, là, cela concerne, donc, les e-mails que vous recevez lorsqu'une personne vient acheter quelque chose chez vous. Lorsqu'un paiement est accepté. Lorsque le client reçoit aussi un e-mail, qui confirme, donc, sa commande, qui confirme son paiement. Et éventuellement, s'il y a une livraison, si ce n'est pas un produit virtuel, et bien, qui confirme, enfin, qui propose le suivi de paiement. Enfin, comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous naviguez sur des sites de paiement. Des sites e-commerce, comme Amazon, par exemple. Bon, bien, bon, c'est peut-être un peu moins évolué que le système de e-commerce d'Amazon. Mais, enfin, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, alors, tout cela concerne, donc, les couleurs. Couleur de base de l'e-mail, couleur de fond de l'e-mail, couleur de fond du corps de l'e-mail, et couleur des textes, donc, de l'e-mail. Donc, là, vous, pareil, vous choisissez vos couleurs. Vous, vous ajoutez le code hexadémicidécimal ici. Voilà. Texte en pied de page, bah, vous modifiez là. Bon, enfin, là, je pense qu'on a fait le tour. Une fois que tout ceci est paramétré, vous vous rendez dans produit. Produit, alors là, vous, alors, ajoutez un produit, bon, éventuellement, oui, on peut cliquer là. J'ai déjà fait, vous tapez le nom du produit, hein. Selon la configuration que nous avons vue précédemment, bah, vous modifiez ici, pour les taxes, etc. Là, vous tapez le prix, le prix soldé. Il y a aussi les coupons, hein, quelque part. Là, ici, vous tapez, euh, donc, description courte du produit. Bon, là, vous pouvez taper beaucoup plus long, hein. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Euh, en revanche, ici, vous cochez, alors, il faut créer, oui, oui, on crée la page et on crée une catégorie. Alors, catégorie, c'est pas dans les pages, mais c'est ici, dans les produits, voilà, ici, catégorie. Hein, vous ajoutez une catégorie. Bon, moi, c'est un plugin que je propose à télécharger, donc j'ai créé, euh, une catégorie. Et donc, plugin, voilà. Vous avez donné un nom à votre produit. Mis une image, une image, donc, qui le représentera ici, donc, à la une. Et puis là, vos mots-clés, etc. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui donne, euh, pardon, produit. Ce produit que je propose. Donc, ici, nous avons la petite vignette, donc l'image, il y en a une. Ici, c'est en stock, le prix, c'est gratuit. Euh, catégorie, plugin, c'est ce que, euh, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, on va y faire un petit tour, quand même. Voilà, ici, euh, le petit shortcode a été ajouté. Vous avez ce petit logo qui vous propose différents shortcodes. Là, je vous laisse regarder. J'ai coché la catégorie plugin, hein. Ici, c'est téléchargeable, donc, voilà. Donc, c'est virtuel, bien sûr. Et le prix, actuellement, bah, il est gratuit. Je l'ai mis à zéro. Voilà. Bon, zéro euro, hein. Bon, alors, ici, j'ai, bah, j'ai mis une petite, euh, une petite description, hein. Et puis, euh, ici, ah oui, alors, une personne a ajouté un commentaire. Donc, ça apparaît ici. Bon, évidemment, ça, c'est pour la démo que j'ai installée précédemment, qui possède le tutoriel. Bien. Donc, nous nous rendons, une fois tout ceci terminé, hein, vous vous rendez sur votre, votre page WordPress. Et, en rafraîchissant votre page, et bien, apparaîtra, donc, tous les menus, vos pages, qui seront installées. Alors, là, une petite précision. Lors de l'installation, on va vous proposer, euh, installation, euh, comment je veux dire, automatique des pages, ou non automatique, hein, non configurée. Non, non, surtout, vous cliquez sur, euh, création des pages. Euh, sinon, ça va être toute une affaire pour, euh, l'installer, donc, euh, bon, on peut le faire manuellement, mais ça va vous compliquer la vie. Donc, euh, là, vous n'avez qu'une page à créer, c'est celle que nous, je vous ai montré tout à l'heure, qui est la page boutique. C'est tout, hein. Alors, surtout, vous cliquez, euh, pour que ce soit configuré, euh, automatiquement. Voilà, je tenais, j'avais oublié cette petite précision, qui a quand même sans l'importance. Donc, là, ici, je me rends, alors, vous avez donc la boutique. Alors, là, nous sommes sur la page accueil. Euh, là, vous, vous avez la boutique. La petite image qui représente le produit. Donc, euh, le titre, le nom du produit. Là, il est affiché gratuit. Bon, là, c'est une question de CSS, hein, c'est vrai, j'ai essayé avec d'autres thèmes. C'est là, bon, ben, là, c'est sur le thème de, par défaut de WordPress, donc, on ne peut pas faire vraiment mieux. À moins de la prochaine. Alors, là, j'ai ajouté, pardon, euh, au, j'ai fait un achat, que je vais aller annuler. Là, c'est tout en vous parlant, j'ai commis l'erreur. Donc, voir le panier. Voilà. Et là, je vais mettre zéro. Voilà. Là, je vais aller un petit peu vite. Mettre un jour le panier. Voilà. Alors, c'est en Ajax, effectivement. Le panier est vide, maintenant. Retour à la boutique. Voilà. Votre panier est vide. Bon. Donc, euh, vous avez là, donc, votre produit. Ici, vous avez, en cliquant sur l'image ou sur le titre du produit. Bon, ben, le titre du produit, sa description. Vous pouvez ajouter manuellement ou en vous servant des petits boutons plus ou moins les quantités. Hein. Dans la catégorie Plugin. Voilà. Ici, la personne peut laisser un avis. Bon. Moi, euh, j'ai tapé. Donc, bonjour. C'est un très bon plugin. Je suis très content. J'ai signé. Et il y a la possibilité de noter. Là, j'ai noté. Ajouter un autre avis. Voilà comment ça se présentera. Donc, une étoile, deux étoiles et un. En fonction de votre contentement. Ou aucune étoile. Et puis, vous exprimez votre contentement sans noter ou votre mécontentement du produit. Voilà. Bon. Donc, là, c'est quand même pas mal fichu. Alors. Le panier. Bon. Alors, actuellement, il est vide. Euh. Bon. Ben, la commande. Voilà. Suivre votre commande. Voilà. Alors là, vous devez mettre le numéro de commande qui a été envoyé par mail. L'email de facturation. Donc, mon compte. Alors, maintenant, je vais me déconnecter. Donc, déconnexion. En tant qu'administrateur, ce n'est pas utile. Un client s'est inscrit. Bon. Bien sûr, ici, pour le... Comment je vais dire ? Le tutoriel. Donc, là, il est passé par là. Il s'est inscrit en un premier temps. Ensuite, bon. Il s'est rendu sur mon compte. Alors, là. Allez. Je l'ai appelé. AZERTY. Connexion. Bon. Ce n'est pas très original, vous allez me dire. Alors, donc, il arrive dans son compte. Bon. Il a déjà fait des achats, ici, comme on peut le constater. Donc, il entre ici. Dès lors où il crée son compte, bien sûr. L'adresse de facturation, on peut la modifier. Voilà. Bon. C'est ce que vous connaissez en vous rendant sur les sites en ligne, de vente en ligne, des sites e-commerce. Adresse de livraison qui peut être différente. Alors, ce monsieur s'appelle AZERTY DUPONT. Avenue du Web. 123456. De la ville de WordPress. Voilà. Bon. Donc, là, il a son compte. Voilà. Voilà. Ensuite, suivi de la commande. Ça, on a vu. Alors, commande. Le panier est actuellement vide. Donc, il retourne à la boutique. Bon. Là, c'est gratuit. Je l'ai fait tout à l'heure par erreur. Il l'ajoute au panier. Et il peut le télécharger. Il recevra un mail d'abord. Vous en recevrez un aussi. Qui vous informera, donc, de cet achat gratuit, là, en fait. Et donc, du téléchargement du produit. Donc, du ZIP, en l'occurrence. Et puis, ce monsieur va recevoir aussi un mail. Comme quoi, il a acheté tel produit. Bon. Ce que vous recevez lorsque vous faites un achat en ligne. Et il pourra télécharger à partir du lien contenu dans le mail. Ou en se rendant sur son compte, ici. Et il pourra donc le télécharger. Voilà. À partir de son compte. Et puis, voilà. Donc, il le télécharge, ici. Voilà. Bon. On retrouve le nom du produit. Bien. Donc, on va faire la chose suivante. C'est que je vais me déconnecter. Je vais rendre le produit payant. Donc, je me reconnecte, mais en tant qu'administrateur. C'est comme pour tous les plugins assez conséquents. Le tutoriel, je vais le limiter, vous laisser faire, voire en local, avant que vous fassiez une installation en ligne. Parce que sinon, c'est assez long. Alors, donc là, je suis à nouveau l'administrateur. Un connecteur en tant qu'administrateur. Je me rends, donc, sur mon produit, que je vais rendre payant. Donc, allez. Je vais lui mettre 10 euros. Voilà. Bon, là, je ne modifie rien. Je n'ajoute pas de coupons. Je mets à jour. Voilà. Produit mis à jour. Je retourne. Me déconnecter. Et M.Azerti revient. Car il souhaite acheter un nouveau produit. Bon, M.Azerti. Voilà. Connexion. Il va dans la boutique. Ah, tiens. Voilà, c'est bien ça. 10 euros, ce n'est pas cher. J'ajoute au menu. Voilà, c'est fait. C'est en AJAX. Donc, vous avez vu. Alors, vous vérifierez bien qu'il n'y a pas de conflit avec le thème que vous utilisez. Bon, parfois, il y en a avec l'AJAX. Donc, voilà. Alors, voir le panier. Voilà. Donc, 10 euros, ce produit. Alors, vous pouvez rajouter en quantité. Ici, manuellement, ou en cliquant ici, plus ou moins. Mettre à jour, si vous avez mis 2, par exemple. Bon, là, je vais mettre 2 pour la commande, du coup. Donc, ça va nous faire 20 euros. Voilà, 20 euros. Parfait, j'en prends 2. Je valide ma commande. Là, j'ai mon adresse. Parfait. Je choisis de payer via Paypal. Je passe la commande. Là, j'ai entré tout à l'heure mon... Je lui ai montré mon adresse Paypal. Donc, Paypal CodeScript. Voilà. Le client a un compte. Il se sert de son compte. Il n'a pas de compte. Donc, alors, d'abord, ici, vous avez le récapitulatif de la commande. FlexSider 2. Prix de l'objet, 10 euros. Quantité 2. Ça fait 20 euros. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de remise. Vous n'avez pas de compte Paypal. Hop. Je montre pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Ça peut arriver. Bon. Ici, vous cliquez sur Visa, par exemple. Vous remplissez. Alors, là, apparaît votre adresse mail. Là, moi, c'est sur YopMail que j'ai mis ça. Bon. Une adresse jetable. Et on vérifie et continue la commande. Une fois la commande validée, Du moins, cliquez. Eh bien, vous recevrez un mail. Le client recevra un mail. Qui confirmera, qui indiquera d'abord l'achat du produit. Ensuite, un mail comme quoi le produit, le paiement s'est bien effectué. Et de même pour le client. Et un mail, je ne vous apprends rien, pour télécharger l'article. Bon. Bien, voilà. J'espère que ce tutoriel et que le plugin vous rendra service. N'hésitez pas à me faire part de vos appréciations. Bon. Vos retours sont les bienvenus. Voilà. Allez. À bientôt.